Un zoo a 15 manchots empereurs qui représente 30% du nombre total des manchots du zoo. Combien de manchots vivent dans ce zoo ? On cherche x qui est égal au nombre total de manchots dans le zoo. Nombre total de manchots. Et on sait que 30% de ce nombre total est représenté par les manchots empereurs au nombre de 15. Donc 30% de x, le nombre total, est égal à 15. 30% si on l'écrit en décimale, c'est 0,30. 30 divisé par 100 de x est égal à 15. On a maintenant une équation qu'on peut résoudre en divisant par le coefficient de chaque côté. Je divise par 0,30. De ce côté-là, ça se simplifie, me laissant x, et je vais poser cette division. 15 divisé par 0,3. Ici, on divise par une décimale. Il suffit de multiplier par 10 pour décaler cette décimale. On doit multiplier par 10 les deux membres. Donc j'ajoute un 0 ici, et j'ai 150 divisé par 3. 150 divisé par 3 me donnera le même résultat que 15 divisé par 0,3. Dans 15, combien de fois 3 ? 5 fois, il reste 0. J'abaisse le 0. Dans 0, combien de fois 3 ? 0 fois. 15 divisé par 0,3, ça fait 50. Le nombre total de manchots x est égal à 50. L'autre façon de résoudre ce problème, c'est d'écrire ici, j'ai 30% des manchots qui sont représentés par des manchots empereurs. C'est-à-dire que 15 manchots empereurs sur le nombre total de manchots dans le zoo, c'est équivalent à 30%. Et bien, l'opération qui permet de passer de 30 à 15, c'est une division par 2. Et donc, pour trouver ici le nombre total, je peux diviser 100 par 2. C'est-à-dire, ça donne aussi 50. Par les deux méthodes, on trouve le nombre total de manchots x est égal à 50. Et 15 sur 50 représente 30% du nombre total de manchots. Par les deux méthodes, on trouve le nombre total de manchots.